Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Le cours d'aujourd'hui va vous montrer comment créer un fichier PDF très simplement grâce à un logiciel gratuit qu'on trouve sur Internet qui s'appelle PDF Creator Un fichier PDF, vous avez déjà dû les voir si vous naviguez un petit peu sur Internet Ce sont notamment des fichiers qui peuvent contenir du texte ou des images et qui servent notamment à expliquer comment installer un logiciel comment vous servir d'un logiciel Vous les retrouvez aussi souvent sur des CD Les manuels des CD souvent ne sont plus du tout sous forme de papier mais sous forme de PDF directement sur le CD en question Et l'avantage du PDF c'est qu'il peut être lu sur n'importe quelle plateforme que ce soit comme Windows, comme Mac, comme Linux grâce à des logiciels spécifiques Alors nous ce qui nous intéresse c'est PDF Creator on va aller le télécharger sur Internet Donc on lance Internet et dans Google on va taper PDF donc comme ça se prononce PDF Forge qui est l'éditeur du PDF Creator Donc il faut aller sur le site à l'adresse qui est à l'adresse www.pdfforge.org Voilà, vous cliquez dessus Et là vous arrivez donc sur le site de l'éditeur Vous regardez dans le menu principal il y a PDF Creator Vous cliquez dessus Download Alors là on est aujourd'hui le 10 janvier 2008 A ce jour la dernière version de PDF Creator est la 0.9.5 C'est important parce que les versions antérieures sont beaucoup plus compliquées à installer sur Vista Sur XP il n'y a pas de problème ça marche Mais sur Vista il y a quelques petits soucis Donc si on télécharge la version 0.9.5 On évitera justement ces petits problèmes Alors pour télécharger classique On clique sur le lien Une fenêtre s'ouvre à nous Pour nous envoyer vers le serveur de téléchargement Donc voilà, là il nous dit qu'il faut patienter Alors si jamais il arrive que le site soit surchargé Le serveur soit surchargé Si jamais vous voyez que c'est un peu long Comme là Vous pouvez toujours cliquer sur le lien qui est marqué ici Qui permet de télécharger le fichier directement Alors là nous voilà Il nous affiche la barre en haut d'Internet Explorer Qui nous dit qu'on peut télécharger le fichier Donc on clique dessus On fait télécharger Et bien sûr on attend un tout petit peu Pour que le téléchargement se lance Alors comme je vous dis Ça peut être plus ou moins long Selon l'encombrement du serveur Et bien sûr aussi de votre connexion Internet Voilà Alors on enregistre Je vais le mettre sur le bureau Pour que ce soit plus simple Voilà Donc là on en profite pour fermer toutes les fenêtres Alors pendant le téléchargement Je vous précise que les PDF Peuvent être lus Avec un logiciel qui est très performant Et qui est gratuit aussi Et qui est le lecteur de référence Des fichiers PDF Qui est notamment le créateur du fichier PDF Qui est Adobe Adobe Reader Acrobat Reader Et donc ce logiciel permet de lire les fichiers PDF Alors PDF Creator C'est mis sur le bureau Pour l'installer Simplement on clique deux fois dessus Et on fait exécuter On choisit la langue Bien sûr Le français On valide Là il nous explique Qu'on est dans l'installation Dans le protocole d'installation On fait suivant On accepte l'accord de licence On valide par suivant Et là On a Une petite note Spéciale pour les utilisateurs de Vista Parce que je vous ai dit tout à l'heure Qu'il y avait quelques petits problèmes avec Vista Donc il vous dit Que PDF Creator N'est pas totalement compatible avec Vista Donc En fait on va installer On va pas Prendre note de ce qu'ils disent ici Parce que Vous allez voir que ça marche très facilement Et très simplement Grâce à cette nouvelle version Donc qui est la 0.9.5 On va valider par suivant Alors Il va vous afficher un nom d'imprimante Ça vous pouvez laisser directement PDF Creator Ça va être le nom du logiciel Ça sera beaucoup plus facile pour retrouver par la suite Donc On fait suivant Il nous installe dans Program Files On fait suivant Oui On installe On fait suivant Là on peut laisser une installation personnalisée Il n'y a pas de problème Ou si vous avez peur de vous tromper Vous faites une installation complète C'est pas très grave On fait personnaliser parce que L'aide en anglais Et l'aide en allemand Personnellement Je n'en ai pas besoin Donc Vous pouvez laisser ça comme ça Ensuite Vous validez par suivant Encore suivant Alors là Vous avez plusieurs choix Soit vous pouvez créer une icône Sur le bureau de PDF Creator Je ne vous le conseille pas Ça va vous encombrer Et Et donc Ça n'a aucune utilité La barre Enfin une icône dans la barre de lancement rapide C'est la même chose On n'a pas besoin de le cocher Et Par contre Créer une entrée dans le menu contextuel De l'explorateur Qui vous le droit On n'en a pas besoin Non plus Donc ça C'est pas C'est pas important Vous pouvez tout décocher Donc On valide par suivant Et on installe Donc là Le logiciel est en train de s'installer Tranquillement Et Je vais vous montrer Dans n'importe quel logiciel Comment on va pouvoir créer un fichier PDF A partir de n'importe quel fichier Ça peut être une image Ça peut être du texte Ça peut être un graphique Ça peut être un fichier Word Enfin bref Vous pouvez convertir en PDF N'importe quel fichier Enfin n'importe quel Fichier qui soit image ou texte Donc là PDF Creator C'est mis Ça vient de finir de s'installer On coche la case Exécuter PDF Creator Et on termine Et là On voit qu'on a une petite fenêtre Qui s'appelle Le moniteur d'impression PDF Donc Que l'on peut Soit réduire Elle se met en bas En bas Dans la barre Dans la barre des tâches A droite Je vous conseille d'ailleurs De le réduire Parce que En fait Cette fenêtre C'est elle qui va permettre Notamment avec les bugs Qu'on rencontre avec Vista De pouvoir utiliser PDF Creator Sous Vista Donc cette fenêtre Ne la fermez pas De toute façon Elle va se lancer Automatiquement Au démarrage De l'ordinateur Dès que vous allez démarrer Windows PDF Creator Va directement se lancer En bas Dans la barre Des tâches Alors On réduit la fenêtre Et puis J'ai préparé Un petit PowerPoint Qu'on va vouloir Imprimer Qu'on va pouvoir En fait Créer en PDF Parce que Imaginons qu'on ait besoin De le lire sur Mac Ou quoi Des fois On ne pourra pas A cause du format De PowerPoint Donc on va créer Un fichier PDF Qui pourrait être lu Sur n'importe quelle plateforme Donc là J'ai plusieurs diapos Classiques Et Alors que vous Situiez dans PowerPoint Dans Word Dans n'importe quel logiciel Que vous avez Vous allez pouvoir Créer un PDF En allant chercher La commande Imprimer Donc la commande Imprimer Elle se situe Souvent dans Fichier Imprimer Voilà Et Dans le nom Ici Vous allez voir L'imprimante En fait Vous allez avoir Si vous avez une imprimante Normale Votre imprimante Qui va être sélectionnée Vous cliquez sur Le petit ascenseur Et vous allez chercher PDF Creator Voilà Donc PDF Creator Ça va dire que Le logiciel va envoyer Le fichier A créer Vers PDF Creator Donc là Une fois que vous avez sélectionné PDF Creator Vous validez par OK Vous attendez un tout petit peu Et Soit ça va s'afficher Directement sur l'écran Soit vous voyez ici Qu'on me demande D'intervenir Car la fenêtre est jaune En orange Vous cliquez dessus Et voilà Là vous avez la fenêtre Principale de PDF Creator Et donc Cette fenêtre Vous l'aurez uniquement Si PDF Creator Est lancé Dans la barre d'étage C'est pour ça Que s'il n'est pas lancé là Vous irez aller le chercher Dans démarrer Tous les programmes PDF Creator Et PDF Creator Directement Voilà Si vous n'avez pas ça Donc ça ne marchera pas Sous Vista Sous XP Il n'y aura pas de problème Sous Vista Ça ne marchera pas Donc Ici vous avez le titre du document Que vous pouvez changer La date de création L'auteur L'auteur du fichier en question Le sujet des mots-clés Si vous voulez Et après Vous avez Après l'enregistrement Ouvrir le document Avec le programme par défaut Donc si vous avez installé Adobe Acrobat Reader Comme je vous ai dit Qui est gratuit Et qui permet de lire Les fichiers PDF Dès que vous aurez fini d'enregistrer Il va vous l'ouvrir Pour pouvoir contrôler Le fichier PDF Donc nous c'est ce qu'on va faire On fait enregistrer Donc là il nous demande A quel endroit on veut On va le mettre sur le bureau On enregistre Et là PDF Creator Est en train de créer Le fichier PDF Alors ça va relativement vite Cette création Et voilà Directement Il nous ouvre Adobe Acrobat Reader 8 Qui est la dernière version Et voilà Donc vous avez Le logiciel Qui s'est ouvert Adobe Acrobat 8 Et vous avez le fichier PDF Qui s'est créé Avec toutes les diapos Directement sous forme de page Donc il y avait 10 diapos Il y a 10 pages Voilà Donc maintenant Vous savez comment créer Un fichier PDF A partir de n'importe quel fichier Où on peut faire Fichier imprimé Voilà J'espère que ce cours Vous aura été utile Et je vous retrouve Par la suite Sur netprof.fr Au revoir